... Bonjour, je m'appelle Guillemette. Je voudrais savoir si dans 30 ans, mes enfants auront toujours accès à mes données numériques. ... A 30 ans, on a déjà d'énormes problèmes aujourd'hui. Quels sont les problèmes que l'on rencontre si on veut rendre pérenne cette information, ces objets numériques ? Le premier et le plus évident pour tous, c'est l'obsolescence et la dégradation du support. Que ce soit du support optique, du CD, du DVD, que ce soit du support magnétique, du disque magnétique, disque dur, que ce soit des mémoires flash, type clé USB ou disque SSD, ou des bandes magnétiques, tous ces objets-là ont une durée de vie aujourd'hui, toutes les études tentent à le montrer, très très faible, pas au-delà d'une dizaine d'années. Après, si on remonte dans les couches, on va avoir un problème dès lors que le matériel ou le dispositif de lecture du support numérique, que ce soit un CD, un disque dur, ou une mémoire flash, vient à devenir obsolescent. C'est le deuxième point. Le troisième point qui pose problème, c'est l'outil, l'outil logiciel pour extraire, comprendre l'information, donc le train de 0 et de 1, et en extrait et recomposer un document, par exemple, dans le format adéquat. Si l'on se souvient, il y a 10-15 ans, des formats de documents Word, ceux d'aujourd'hui ne sont plus compatibles avec ceux d'il y a 15 ans. 15 ans, c'est un horizon relativement court si l'on pense à de la pérennité ou à de l'archivage numérique. Et la dernière raison pour laquelle c'est une tâche complexe réside dans la nécessité de disposer de métadonnées, c'est-à-dire d'avoir quelque part l'information qui nous dit, à cet endroit, on trouve des données, des objets numériques, qui me causent de tels sujets. C'est un sujet qui est probablement l'un des sujets les plus critiques de ce siècle. Une étude récente a montré qu'il faudrait entre 2 et 20 milliards d'euros par an pour être capable d'archiver l'équivalent de toute la production d'objets numériques en France. Que ce soit par les particuliers ou par les entreprises. C'est évidemment un sujet qui n'est pas suffisamment pris au sérieux aujourd'hui pour la simple et bonne raison que, comme la sécurité, comme la qualité, l'archivage est une fonction qui n'est pas productrice, qui ne génère pas de la valeur ajoutée. Et dans cette perspective, tant que l'accident n'a pas eu lieu, tant que la perte de connaissance, la perte d'information n'a pas été constatée, les dispositions ne seront pas prises, malheureusement. ... ... ... ... ... ...